Quand une personne regarde ce truc, Seigneur, c'est dit. Quand je verrai dans ce carré rouge, qu'il y a une personne qui regarde ce truc, je sors. Il y a déjà une personne qui regarde ce truc. Mais est-ce que je peux avoir ce nom ? Trop. Ça marche. Soyons polis. Bonjour à vous tous. Tant que vous êtes là. Salut, ça c'est mon premier bonsoir. J'aime ça. JP. Hi. J'espère que ça va bien. C'est vrai, on était un tout petit peu en improvisation. C'était pas prévu, mais la vie suit son cours et elle nous permet de faire des éclaircissements. Salut, Déric. Si tu te prêtes pas aux élections, qu'est-ce qui t'arrive ? Arrête la faute, c'est quoi ton truc, l'explosion ? Regarde ces jeunes, ils ne restent plus, sinon de partir très loin. Regarde ces jeunes, ils ne luttent plus, ça sert à rien pour certains. Tu veux garder le Cameroun pour toi ? Ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étrouve-toi à veille. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y'a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi ? Ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi à veille. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y'a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Faites venir du monde, aujourd'hui, on va décoder un mécanisme de corruption effectif. Parfois, chaque fois, je veux expliquer quelque chose et la vie est claire, parce qu'elle nous offre parfois des occasions et des opportunités d'éclaircir un peu notre jugement. Faites venir du monde, bonsoir à vous tous. Je suis trop bizarre, c'est bon que t'as réussi, les jeunes ont tous les élèves. Je dis, hey ! Et de couler la petite, tu peux dormir tranquille, t'entendras plus cette petite voix qui te posait des questions et te disait arrête ça, ils savent que ton travail c'est de garder le pouvoir et te faire ramper comme des lâches. Voilà pourquoi ils votent pas. T'as fini par rendre faible, une nation qui était forte avant. J'espère que t'es content, que tu te sens fort et puissant. Car pour moi, tu resteras le dernier des présidents. Un jour viendrai, j'en suis sûr, faudra que tu payes ta facture. Un jour viendrai, t'auras en face de toi tes ministres et tes juges. Je veux garder le Cameroun pour toi, que l'on traite. Je veux garder le Cameroun pour toi, que l'on traite. T'applique, t'applique, t'applique de vos tours. Je n'en peux plus de te voir voir le sang de toute une jeunesse sans le moindre remords. Toi, les vampires qui t'entourent entre la patrie et la mort, t'as fait mourir la patrie. Sous d'autres cieux, tu serais mort sous les côtes de la patrie. Vas-y, profite tant que tu peux, ici-bas, rien n'est éternel. Le peuple aura sa revanche dans cette vie ou dans une autre. Regarde ce que t'as fait d'un peuple, j'ai dit travailleur. Des envieux, des écrits, des châteaux, des épaucheries. Y'a plus rien de bon en eux, ils sont remplis de rancœur. Ils se bouffent entre eux, détestent tout ce qui a de la valeur. Fais du mal à ce pays qui t'a donné tant de bonheur. Mais est-ce que t'en es conscient t'as causé tant de malheur ? Regarde ce que t'es pas, c'est le sang de la patrie. Gadget que gadget. Les hommes qui rêvaient grand et qui avaient de la valeur. Les hommes qui sont des pieds, ce sont les centres de nos rêves. Salut à toi Bismarck. On commence à avoir de la gueule, c'est bien. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y'a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y'a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y'a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, je crois qu'on va écouter une autre chanson. Genre, quitte ces choses. C'est toujours danser. C'est dans son dernier album, quitte les choses. Je profite pour vous dire bonsoir. Aujourd'hui, on va donc parler, et je vous l'ai expliqué encore, de la corruption comme étant un mécanisme de gouvernance. Et le cas Sombanak, vous savez très bien, moi, j'ai pas vraiment le temps à avoir des problèmes avec des gens. Donc le cas Sombanak est un cas qui nous est tombé comme ça. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est lui, on est vraiment désolé. Mais ça nous permet de mettre en évidence ce qu'on appelle un mécanisme de corruption, de mentalité, et le phénomène de zombification. Vraiment un vrai exemple. Et c'est pour ça qu'on a fait ce live improvisé, parce qu'il faut qu'on mette des actions, il faut qu'on mette des réalités aux théories. Et ça, c'est vraiment une vraie réalité qu'on va pouvoir mettre dans une théorie pour que vous compreniez comment c'est que la corruption est vraiment un système de gouvernance et que ce n'est pas seulement une corruption financière, mais c'est aussi une corruption des mentalités. Et que quand je vous dis que pour sortir de là, il faudra changer de gouvernance parce que la gouvernance change les mentalités, je vais vous démontrer aujourd'hui comment c'est que la corruption arrive à soigner les mentalités, à les mettre vraiment au pas de la conservation du pouvoir. mais j'adore la musique, frère, parce que c'est très important pour nous de comprendre. Je suis un bonjour à mon ami Angelbert, le bon d'Achoa, à Yaoundé, sur son canapé rouge, peut-être pas comme le mien, mais il a aussi un top canapé, Angelus. Je vais écouter cette chanson qu'on n'a pas beaucoup écoutée, mais vraiment, comme on est vraiment dans le virtuel aujourd'hui, les mecs, on se lâche, on ne va pas venir nous arrêter en ce moment, dans le virtuel. On est planqué, on balance, il y a des gens qui vont dire parce que tu es à Internet, tu fais ça, tu fais ça, oui mon ami, parce que je suis planqué derrière. Hey Taigo, avant qu'elle ne te quitte. Il y en a qui connaissent cette chanson, qui l'ont même écoutée par hasard, en passant. Je ne sais pas. Tu parais usé, usé, de pouvoir sans partage, j'en viens plus stopper la crise. Encore en moi, passé à bronzer, hors du pays, parait d'installer. Tes quartiers, dans une villa en Suisse, tes bureaux vides, font trembler, toute la clique de ministre. Les chats partent, si les souris sortent, t'étancent la pénis. Ouvre les yeux, la jeunesse agonise, la misère les endorrent, et l'alcool les paralyse. Il y a plus de personnes qui croient en tes discours sur le progrès, émergence de nuits, 35, rien d'info, on sera mort même. Regardez bien, ce sont des bombes humaines, des volcans en puissance, prêts à se couper les veines, qui ne veulent plus de dons, ni de grâces présidentielles, qui voudraient travailler pour vivre et non mendier les fournes d'assiettes. Pose la flamme, avant qu'elle ne s'éteigne, ta fuite a pas du job, pose les âmes, passe leur gelée, c'est un principe de passe, même les gosses le connaissent, l'alternance ça fait du bien, à la paix et au progrès. On veut l'alternative, frère, quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte, tout paraît usé, usé par 29 piges de pouvoir sans partage, on vient pour stopper la crise. Yes, quitte les choses avant que le te quitte, quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte, tout paraît usé, usé par 29 piges, usé par 29 piges, t'as ce qu'il se raconte, il se raconte que l'après-toi sera une honte et que dans l'ombre il y a des ombres qui arment des bombes, quitte ces choses, fais gaffe à le vogueur, ces mecs qui applaudissent, t'entendent, hourdissent des complots, ils chuchotent dans le noir en attendant que tu t'écoules, comme des fiamis, tout m'en rome autour de ce qu'ils appellent ta dépouille, l'après-toi, rassure-toi, nous donne des sueurs froides, il y a trop de, il y a trop de, il y a trop de, il y a trop de... et tu t'es parté dans le noir avec les puissances, bientôt tu verras des rebelles armés par la France, quitte les choses avant qu'elles ne te quittent, quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte, tu parles usé, usé, par 29 piges, le pouvoir s'emporte, la chambre vient pour tomber la crise, quitte ces choses avant qu'elles ne te quittent, quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte, tu parlais usé, 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 le pouvoir s'emporte, la chambre vient pour tomber la crise, un peu du peuple est un mensonge, personne ne l'ignore, le choix du peuple est une insulte envers un peu de l'omar, ils t'ont bluffé avec des slogans à la pince et treize, les biaïstes le diront, fais gaffe au complot, ils t'ont dressé contre le peuple à force de mensonges, dans les quartiers, il n'y a que la grogne et la colère qui montent, leur arrogance ne t'aide pas, au contraire, ils t'enfoncent, ils le disent tous, t'es piégé par tes propres, la règle à suivre, pourtant simple, on ne change pas les règles, t'as modifié, la constitution, ta fausse et les règles, et ton amour pour le pouvoir nous a mis dans la merde, autour de toi, il n'y a que des loups, les gars sont des dèvres, lâche les steaks, les gènes, on leur donne longue, ils en ont marre d'attendre, ils crèvent des feuilles, ils vont te montrer, ils ont perdu pas, ils chèchent un truc dans le camion, la paix et mes abris, à ta poids, sable des autres, quitte les choses, avant qu'elles ne te quittent, il faut qu'on atteigne un bon côté, les amis, faites venir du monde, on n'est pas assez, les amis, il faut qu'on apprenne à être plus mobile que ça, partager comme des fous, il faut qu'on soit nombreux, c'est vrai, c'est une improvisation, mais allons-y les mecs, soyons forts, soyons forts les mecs, soyons forts, parce que c'est ce qu'on est, ils nous ont trop fait croire qu'on était faibles, mais c'est des mensonges, soyons ce qu'on est, soyons des lions, c'est ce qu'on est, on est des lions, soyons la force qu'on est, soyons forts, il faut qu'on puisse démontrer à chaque fois qu'on peut faire des scores, oui, parfois, à chaque fois dans le quartier, on dit c'est quoi le score, il faut qu'on fasse des scores, les mecs, il faut à un moment donné que le monde voit notre visage, que notre pays voit et notre visage, notre force, notre détermination, il est peut-être important à un moment donné que le monde le voie, vous voyez, parce qu'à chaque fois, comme c'est eux qui font la peinture de nous, là, parfois c'est pas bien, ils font pas une bonne peinture, ils font vraiment pas une bonne peinture de nous, essayons de faire que le monde voit le bon côté de nous, le côté propre de nous, le côté travail de nous, le côté détermination de nous, battons-nous pour ça, voyez ce que je veux dire, battons-nous pour ça, on a un côté insultant comme tous les pays, comme tous les peuples du monde, mais essayons tant qu'on peut, tant qu'on peut, de montrer aussi la grandeur qui sommeille en nous, l'intelligence qui sommeille en nous, nous mettons pas tout rapidement dans la poubelle de la bière et tout ça, non, 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 faisons pas ça, faisons pas ça, on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de le faire, chaque fois c'est une interpellation, on n'a pas le droit de le faire, c'est pas notre mission, on a une mission, et c'est pas notre mission, c'est très important qu'on se rappelle, mais j'attends le bon quota pour pouvoir commencer ce truc, parce que c'est très important qu'on se calme, bien flop, bonjour Pierre et Bertrand, j'espère que ça va bien et que tout le monde se porte bien, Serge, hi man, peut-être que tu te ressens bien, la jeune poussée en anglais, ça commence à monter, hmm, je pense que je suis mieux maintenant, je tente de sentir mieux, et je veux te sentir, je veux te sentir, je veux me montrer l'amour, je veux me montrer quelque chose de cool, ok, gars, mon anglais n'est pas très bien, mais ce que je vais faire, je vais essayer de parler avec tout le monde, aujourd'hui, nous parlons de la corruption, comment la corruption peut prendre votre mentalité et vous transformer comme un doy, tu vois, quand la corruption te prend les mentalités et vous transforme comme des petits jouets, des petits marionnettes aux mains des gens qui vous regardent, c'est très important pour moi pour vous parler de ça, maintenant, qu'on a atteint ce fameux quota, on va pouvoir y aller, alors, je voulais, aujourd'hui, vous parler de, et je profite de cette occasion, parce que, le carré Gobersong, pour ceux qui ne connaissent pas, qui entendent parler, c'est vraiment notre capitaine emblématique, l'un des mecs qui a appris au Cameroun ce qu'on appelle le courage, la force, la détermination, je ne sais pas le nombre de fois qu'il a amené, qu'il a amené les lions à la bataille et toujours il est rentré la plupart du temps avec tout le monde intact, ça veut dire que c'était vraiment un bon ménard d'hommes et vous pouvez voir comment la corruption peut réduire un bon ménard d'hommes, un fort, une énergie, quelqu'un de grand, comment le système de corruption peut le manipuler, le réduire, vraiment en un outil et le carré Gobersong est vraiment le cas réel de cette situation, c'est-à-dire je n'arrive pas, c'est important pour vous que vous voyez comment c'est qu'on peut déshumaniser la grandeur, comment c'est qu'on peut salir la grandeur, comment c'est qu'on peut piétiner la grandeur et Gobersong en capitaine emblématique s'est retrouvé aujourd'hui être comme pour moi un cas d'étude, je suis vraiment désolé, pour moi un cas d'étude pour vous démontrer comment c'est la corruption des mentalités opère, comment c'est que la sacralisation opère, comment c'est que la zombification, quand je vous parlais de la corruption comme étant une arme, un outil de corruption, de mentalité, un mécanisme de gouvernance, alors, l'histoire, tout le monde la connaît, le capitaine, il a un AVC, le président, tac, 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 il fait un avion, paf, le gars, il s'en va, il le soigne, il revient, on fait une réception, grande pompe, à l'aéroport, je n'ai encore rien contre ça, l'action de grâce, la messe, tout ça, un vrai théâtre, une vraie, une vraie mise en scène, bien organisée, mais pas des petits simples d'esprit, qui sont d'un mécanisme de zombification et de manipulation, et de corruption des mentalités, parce qu'il faut savoir ce que sommes représentants pour nous, ils représentent vraiment la force, et ils savent que c'est très important de pouvoir appuyer sur ce lévier-là pour pouvoir toucher émotionnellement, corrompre émotionnellement nous, les Camerounais, comment c'est que le mécanisme de corruption émotionnelle arrive à toucher les Camerounais, comment c'est qu'on arrive à manipuler, c'est-à-dire, là, on sait que c'est parce qu'il était le capitaine, parce qu'il était, c'est-à-dire, pour se poser des questions simples, Rigaud Berson, il n'était pas pauvre, ça veut dire qu'il pouvait déjà payer son évacuation sanitaire lui-même, il n'avait pas besoin vraiment que le président de la République lui donne des sous, fût-il, fût-il, je ne sais pas trop quoi, donc il faut savoir que ça obéissait à un mécanisme bien particulier, on parle de double nationalité, parce qu'on a montré son passeport, mais ce n'est pas le problème de la double nationalité, c'est l'autre évidence, c'est qu'étant français, Rigaud Bersong, une fois qu'il arrive sur le territoire français, il est pris en charge comme un citoyen, il paye l'assurance, et tout ça, lui, il n'est pas Abelot, Ibrahim, qui n'a pas d'assurance et tout, lui, il a l'assurance, donc tout d'un coup, on n'a pas encore, seulement pour cet état de fait, on n'a pas vraiment besoin de cette théâtralisation politique, on n'a pas besoin de cette manipulation, mais comme ça obéit à un mécanisme de corruption des mentalités, alors le système de conservation de pouvoir tombe sur cette occasion, pour pouvoir vous créer une corruption de mentalité qui met le pauvre Rigaud Bersong au milieu d'une mascarade qu'il ne comprend pas, parce que le travail du chef de l'état, ce n'est pas de faire évacuer les gens en évacuation sanitaire, non, je ne crois pas, on ne vote pas les gens pour qu'ils évacuent les autres en évacuation sanitaire, je crois que le travail du chef de l'état, c'est de nous créer un système de santé où quand tu peux survivre à un AVC au Cameroun, mais ça, ce n'est pas important, il préfère qu'on le voie comme quelqu'un qui est bon Dieu, c'est-à-dire qui peut décider par son bon cœur de vous faire une évacuation sanitaire qui coûte beaucoup d'argent, au lieu d'être vu comme quelqu'un qui a installé un système de santé capable de tenir un AVC. je ne sais pas si c'est le travail du chef de l'état tu vois, d'apparaître pour dire ouais, il y a un problème dans l'équipe nationale de football, tac, on dit, ouais, il a pris son téléphone lui-même, il a appelé pour dire que non, Roger Mira doit partir rejoindre les lions pour toujours il faut à tout prix qu'on soit dans le mécanisme de conservation de pouvoir, c'est-à-dire maintenir un homme au pouvoir, le maintenir omniprésent, alors on détruit la grandeur, on détruit la grandeur d'un homme comme Rigo Berson qui a, moi je crois, a démontré sur les terrains et hors du terrain sa capacité de se défendre lui-même contre la vie, de se défendre lui-même contre la vie et on en a fait une petite marionnette puis après on l'amène au palais d'espoir pour faire la messe d'action de gaz avec des ministres c'est là où apparaît le mécanisme de zombification parce que vous êtes en train de vous demander ils sont en train de remercier quel dieu en ce moment là vous vous posez la question vous avez des ministres qui sont là et il y a Rigo Berson qui n'arrive même pas encore à parler normalement comme si on l'avait même forcé à venir à vie tu peux aussi imaginer non si on réfléchit bien oui peut-être qu'il n'était pas prêt oui parce que moi j'ai vu essayer de lire ce truc il n'a pas pu le lire puis il y a sa cousine ou sa nièce ou sa tante je ne sais pas qui a lu ce truc mais il fallait organiser toute la mascarade il faut emballer le peuple il faut l'emballer dans un mécanisme de corruption mentale bien orchestré ce lavage de cerveau quand je vous disais que c'est un système de gouvernance ça veut dire qu'au lieu de mettre un système de santé performant on préfère apparaître comme l'amblion le sauveur bon Dieu celui qui peut faire tac et Rigober son banar qui est déjà à Paris double tac il est guéri triple tac le voilà qui parle on organise la messe pour remercier bon Dieu oui on sait de quel bon Dieu il s'agit on sait de quel bon Dieu il s'agit c'est comme ça c'est de ces peintures qu'il s'agit dans un mécanisme de corruption de mentalité bien orchestré bien organisé j'ai pas un problème particulier avec le capitaine moi oh pas du tout les amis moi j'oserais pas mais le pauvre Bélo Ibrahim lui il avait pas le numéro du président mon frère il n'avait pas le numéro de bon Dieu mais pire encore c'est que ça ne servait pas à bon Dieu de s'occuper par exemple du pauvre Ibrahim puisque le pauvre Ibrahim personne ne le connaît ça ne va toucher les passants de personne tout comme ça ça ne l'intéressait pas nécessaire de s'occuper de l'autre nana monique comme pas du tout elle était pas vraiment importante c'était pas l'instant c'était pas quelque chose qu'on pouvait utiliser qui peut je sais pas moi corrompre émotionnellement les gens non il fallait lui l'autre capitaine c'est quelqu'un qui représente pour nous ce que ça représente donc il est sûr de nous toucher tellement fort qu'on va oublier toutes nos douleurs on va oublier toutes nos peines on va oublier tous nos problèmes on va tellement nous toucher parce qu'il a tellement sauvé le capitaine que my god si on avait pas lui là on ne sait pas si le capitaine aurait même survécu hein seigneur c'est à dire que à chaque fois c'est ça s'il n'y avait pas lui là est-ce que Mila serait parti à la coupe du monde là-bas en 1900 je sais pas combien où on avait bien joué et tout ça non pas du tout c'était il avait des combats hein parfois le gars il envoie des sacs de riz aux policiers qui sont à Bocorra est-ce que c'est son travail d'envoyer des sacs de riz parce que quelque temps après les gens ils sortent ils marchent qu'ils sont pas payés ils marchent qu'ils sont pas payés voilà voilà mécanisme de corruption mais dans celui des mentalités vous voyez là on a atteint le stade de la zombification on a même fait l'église et vous savez le pouvoir de l'église c'est le plus grand lavage de cerveau qui existe sur la planète c'est à dire que je crois que c'est l'une des plus grosses mafias qui existent depuis que la terre de la mafia existe en ce qui est de lavage du cerveau en ce qui est du lavage du cerveau je prends toujours cet angle d'approche parce que ça me permet de nous parler de nous notre place dans cet échiquier pour que nous arrêtions d'être des pions qu'on utilise contre notre propre développement contre notre propre épanouissement pour que nous arrêtions d'être des petits champions qu'on peut droguer pas au football mais à l'équipe nationale parce que vous voyez très bien et c'est ça dont je vous parle toujours que la corruption des mentalités veut que justement dans un système de conservation de pouvoir par exemple on n'aime pas le football mais on aime l'équipe nationale parce que ce n'est pas c'est totalement différent l'équipe nationale influence directement les passions directement le pouvoir le football non pas du tout on n'aime pas les artistes mais on aime ceux qui gagnent des disques d'or parce qu'on peut les exhiber à la télé pour aimer la culture il faut aimer les artistes voyez ce que je veux dire il ne faut pas les faire voter il faut leur créer un contexte une politique culturelle qui leur permet de les mettre en sécurité mais lorsqu'on est dans un mécanisme de corruption des mentalités parce qu'on est dans un mécanisme d'un système de gouvernance basé sur pas seulement la corruption physique et monétaire et financière mais la corruption des mentalités c'est pour ça que parfois j'entends des gens dire oui le problème c'est des mentalités quand j'ai dit c'est la corruption ils croient que j'ai dit justement c'est la corruption on a pris une corruption et si on a donné 100 francs là on a donné 200 là j'ai dit les mecs écoutez moi mon dieu je suis réel dans ce que je suis en train de dire ça dit que là vous voyez comment c'est qu'on arrive à corrompre les mentalités comment c'est qu'on est passé du côté physique au côté psychologique au lavage de l'esprit parce qu'on donne de l'importance à ça quelqu'un va dire ouais oh si tu parles de ça c'est quand même rigobé son panac oh c'est quand même ceci c'est quand même cela et tout ça chacun va dire son truc d'autres vont même dire que oh peut-être qu'on a les points moi je vous rassure que moi je le connais pas ce truc aurait été sur n'importe qui d'autre n'importe qui d'autre aurait été au même traitement donc tout d'un coup enfin moi mélangeons pas et torchons les serviettes et tout ça mais c'est juste que lorsque nous sommes dans un mécanisme de déconstruction de mentalité parce que c'est ce que j'essaye de faire de réveil moi je crois pas que ce sont les grands projets tout ça une fois que le peuple sera réveillé tout va se remettre en place tout seul une fois que les hommes auront on leur aura sorti la tête du fût on leur aura plongé la tête des gens pour qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs de leur propre destruction lorsqu'on leur aura sorti cette tête on pourra voir le potentiel qu'on a mais pas seulement le voir on pourra le manifester c'est pas quelqu'un il n'y a pas un opposant qui peut nous donner tout ça c'est nous avec notre réveil c'est nous-mêmes bien organisés c'est nous-mêmes objectifs c'est nous-mêmes conscients c'est nous-mêmes ayant dit hé non les amis c'est bon ça a marché parce qu'il faut bien qu'on comprenne qu'après quand même 34 ans dans le cadre du Cameroun et tout non tous ceux qui ont lutté contre ce régime de conservation ils ont quand même perdu je dis souvent à d'autres copains on nous appelle souvent les égris les fâchés que les mecs on a quand même perdu ça veut dire qu'après quand même 34 ans de lutte les mecs ils ont eu les 83 ans non non on a vraiment perdu ça veut dire que tous les mécanismes d'agressivité des inventives de toutes ces choses des insultes tout ce qu'on avait mis sur pied jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas marché de décrédibiliser dire que non c'est pas bon ils ont volé les milliards ils ont volé les centaines de milliards et tout mais on n'a pas vu comment eux sournoisement ils étaient en train de rendre le peuple sourd à tout ce mécanisme à tout ce bavardage totalement sourd par un mécanisme de zombification par des petits cadeaux émotionnels comme un match de football une canne un trophée un jeu flottant beau de 550 bouteilles de bière gagné des choses comme ça vous voyez très important dans un mécanisme de conservation de pouvoir la corruption des mentalités la corruption psychologique le lavage des cerveaux j'ai encore envie de dire pauvre Ibrahim Bello il n'avait pas le numéro du patron mais il est comme beaucoup d'entre nous on n'a pas son numéro qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait mais on n'est qu'un dommage collatéral dans un système de conservation de pouvoir nous qui n'avons pas le numéro du grand patron nous on ne compte pour rien on a beau être plus nombreux on ne compte pour rien si si même si on est nombreux comment si tu n'as pas le numéro de parce que la corruption des mentalités a voulu que si tu n'as pas le numéro le cas de Goubert Sombana est le cas des codes de quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un dans les dogmes de corruption les dogmes qui ont installé comme un virus la corruption à l'intérieur de nos mentalités on a même mis des codes ça c'est vraiment la preuve de quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un ça dit que le travail aujourd'hui la bagarre et tout ça non parce que ça permet quand vous êtes dans un système de conservation de pouvoir de comprendre une chose qui est claire c'est que ben voilà c'est pas un président qu'on a dans un système de conservation de pouvoir c'est plus un bon Dieu c'est plus un bon Dieu c'est plus il veut plus apparaître comme la voix qui s'ouvre c'est pour ça que tout le monde même quand il y a un petit problème on dit on attend l'arbitrage du chef de l'État qu'un ministre parle il parle selon la haute instruction du chef de l'État quand même un petit chef de service parle il faut à tout prix qu'on sache que ben voilà l'omniprésent bon Dieu est toujours là dans nos esprits c'est la vache on attend toujours le rapport monsieur Nelson Lucien Tchanko je suis d'accord avec toi on attend toujours le rapport de cette fameuse catastrophe des écarts restez posé vous aurez une exclusivité tout à l'heure j'ai entendu j'ai lu quelqu'un dire aussi que ben voilà tu ne chantes plus quand je vous parle des méchants c'était des gens pour eux moi je dois seulement chanter il me pose la question tu ne chantes plus parce qu'en même temps comme tu chantes là tu dois fermer ta gueule ça veut dire chanteur veut dire illettré ma boule toi tu dois seulement venir toi tu chantes seulement devant les gens pour qu'eux ils dansent c'est tout donc le gars il me pose la question tu ne chantes plus comme pour se moquer de moi par exemple parce que sa question c'est pas vraiment comme si il se posait des questions il me fait le petit truc du Camerounais qui fait que quand il a tu as l'impression que tu sers à quelque chose non lui te démontre que tu n'es rien notre propre vous n'avez qu'à lire les commentaires vous verrez notre propre petit virus de temps en temps en train de taper vers le bas ta 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 j'adore parfois je regarde ça c'est ça qui qui me fait connaître qu'on est vraiment au pays quand tu vois quelques rageux qui sortent en disant oui Vanceiro tu te caches où maintenant tu parles seulement machin truc ils sont là ils sont pleins pour jouer leur rôle toujours pour insulter la grandeur oui on a pris un grand comme Rigober son manac et dans un mécanisme de conservation de pouvoir on a fait d'un lion un chat oui on l'a placé devant les gens alors qu'il était pas encore en superbe forme et tout à humilier tout ça oui moi je je crois pas qu'il avait vraiment envie de ça c'est clair je crois pas je crois personnellement qu'il aurait aimé peut-être juste terminer de se soigner rentrer à la maison faire des bisous à sa famille au lieu d'être utilisé comme un petit singe médiatique vraiment je sais pas même Miss Cameroon on ne la ridiculise pas comme ça elle a carré nos cerveaux tout un capitaine et pas n'importe quel capitaine notre meilleur capitaine qu'on ait jamais eu qui nous a amené à toutes les bagarres ils ont respecté aucun symbole de ça rien tout ce que ça veut dire c'était quelque chose qu'on devait humilier pour je sais pas quoi peut-être que comme à un moment donné on aime toujours faire que quand les gens posent une question et si on veut vous amener sur autre chose là-bas quand les gens disent pose peut-être une question peut-être qu'il y a une question qu'on pose maintenant beaucoup c'est pas peut-être ses enseignants ou bien le rapport d'Issy peut-être qu'il y a d'autres gars comme moi comme ça qui veulent aussi savoir où on en est parce que ça fait quand même très longtemps qu'on attend ce truc arrêtons quand même le foutage de gueule vous voyez mais non à la place du rapport disait quand on vous sert la messe vous voyez on sert la messe corruption des mentalités corruption des mentalités destruction de la grandeur avec un seul objectif remettre au sommet toujours la même personne comme je vous ai dit chaque chose qui est fait dans un système de conservation de pouvoir à la fin il faut qu'apparaisse le mécanisme qui maintienne le même homme au pouvoir vous devez le savoir vous devez le savoir même s'il y en a qui pensent que vous le sachiez vous savez déjà je m'embranle je m'embranle vous devez le savoir maintenant maintenant pas demain pas après demain ça c'est très important on ne peut pas les moutons ne peuvent pas aller sauver le Cameroun faut que vous soyez les lions que vous êtes les moutons ne vont pas sauver le Cameroun le suivisme les gens qui se cachent vous ne pouvez pas ça ne va pas ils ne peuvent pas sauver le Cameroun on doit avoir les yeux ouverts on doit savoir que c'est ça le process c'est ça le mécanisme ça ça ne nous touche pas ça ça ne nous touche pas on doit savoir que corruption prend des formes totalement différentes dans la police on dit que vous avez corrompu les preuves ça veut dire que vous les avez maquillées vous les avez touchées oui qu'on dit qu'on a corrompu les mentalités ça veut dire qu'on les a on les a palpées pour faire de nous les acteurs de notre propre destruction c'était c'était très important et le cas les gros persons me donnaient vraiment cette opportunité je les cherche toujours à chaque fois comment c'est qu'on peut arriver il y a du monde qui arrive comment c'est que je peux arriver à expliquer parfois clairement ce que je dis d'autres personnes disent toujours il parle trop il parle trop et patata mais il y a parfois des situations parce que il suffit que vous ouvrez juste la fenêtre et que vous ne regardez pas les bêtises qu'on vous montre mais que vous regardez fondamentalement la main et la manipulation qu'il y a derrière pour que vous compreniez à quel point tout se passe en même temps mais tout n'obéit qu'à un seul mécanisme nous corrompre nous corrompre pour faire de nous des acteurs de notre propre destruction c'était très important pour moi de vous dire ça aujourd'hui mais je suis comme vous j'attends toujours j'attends toujours le résultat de la catastrophe des écarts et cette chanson parfois je crois que quand je vous dis qu'il faut aller sur mon bank pour acheter mes chansons à presque un euro tout ça vous ne le faites pas mais écoutez il faut que vous le fassiez parce qu'en même temps on sont sérieux on ne va pas on ne va pas payer taxi avec cacahuète les mecs ils ne rigolent pas on ne va pas faire la manche non plus au moins si cette musique vous plaît allez l'acheter quoi hein ça est cool mais ça c'est une exclusivité pour ceux qui ont l'habitude de copier copier partager aux amis ça s'appelle un hommage de moi après quelques des mois d'attente j'étais comme tous les Camerounais aussi j'attendais le résultat et j'attends toujours le résultat de ces enquêtes moi je ne suis vraiment pas quelqu'un qui a du temps à perdre j'ai beaucoup de respect pour pour les joueurs de football et tout ça mais les résultats de cette enquête veulent quand même que je comprenne que je ne sais pas moi tous ces morts des écarts sont tout aussi importants que Rigobertson qui sont aussi importants au moins et que les pauvres familles sont toujours là en train d'attendre et que que soit le gouvernement que soit Bolloré on soit en train de passer que soit nous le peuple on soit en train de rapidement en train de penser à la canne en ce moment précis les histoires de la FKF nous ont déjà encore pris la tête très rapidement Bajo Bajo Eto'o a fait ceci Eto'o a fait ceci Alexandre Sora a fait cela Alexandre Sora a fait ceci pourquoi vraiment que ça nous intéresse mais les gars ils veulent que ça nous intéresse ils veulent qu'on reste fixé sur des conneries comme ça c'est à dire que où est notre problème où est notre problème si un joueur est fâché contre un autre joueur tout ça pourquoi ce truc devient plus important que les résultats où on a perdu des centaines de nos frères comment si ce n'est pas que nous on est devenus zombifiés si ça ne veut pas dire que nous dans nos têtes nous on tourne plus rond comment un fait divers peut venir nous faire perdre de vue la réalité je ne comprends pas c'est je ne comprends pas mais je sais que c'est ce mécanisme il marche il marche bien il marche même très bien et c'est très compliqué de l'arrêter mais comme je vous l'ai expliqué la gouvernance soigne les mentalités et je vais écouter cette chanson qui est une exclusivité je suis super content pour vous la faire écouter avec un peu de volume pour que ce soit bien pour vous pour que ce soit bien Cameroun pleure c'est mort que la justice soit faite Cameroun pleure c'est mort encore un drame encore des cris et des larmes encore des pleurs encore des morts par ignorance encore une décision de bouclier par le poillon au mépris de la vie et du respect de la dignité encore des corps encore des images d'horreur encore une mère qui pleure déchirée par la douleur encore un peuple qui portera le deuil des centaines de nos frères nous ont quittés sans un au revoir je me sens triste mon coeur est carbonisé la faucheuse a frappé et le peuple est étanisé soyez pas naïf il s'agit bien d'un crime la terse de la cible on serait une insulte dans la mémoire des victimes on est tous victimes on a perdu des proches on porte plainte pour crime les coupables on les connait comme Ray je te connais tu as provoqué la mort le centaine d'innocents pour ça tu mériterais la mort les coupables on les connait ils roulent les mécaniques Bolloré je te connais on attend des réponses on attend on attend on attend des réponses les coupables on les connait Bolloré je te connais on attend je te connais c'est une histoire la peur de Dieu est en train c'est une histoire la peur de Dieu Et le peuple réclame que justice soit faite Je porte plainte contre Vincent Bolloré Je l'accuse de crime contre l'humanité Il a causé la mort, pour ça il devra payer Toutes les mangues du monde ne suffiront pas pour le sauver Le Cameroun pleure, c'est mort Que justice soit faite Les Camerounais veulent la justice Ils veulent que les coupables payent le prix de la justice J'accuse l'Etat J'accuse le gouvernement Je les accuse d'incompétence Malgré les plans d'urgence Jamais ils n'agissent dans l'urgence Enmurés dans le silence Ils ne pensent qu'à sauver leur poste Ils racontent des pauvres à la télé Sans le moins de respect pour les familles éprouvées Voici l'histoire d'une fin de règne Et ces catastrophes à l'appel Il est temps que l'on se lève Du Cameroun répondre à l'appel On attend des réponses On attend, on attend, on attend des réponses Les coupables, on les connaît Bonne oreille, je te le connais On veut des réponses histoire d'apaiser les cœurs de nos mères On connaît des coupables et le peuple réclame des épis Troisième couplet La douleur ne baisse pas La couleur est la même Je sens une envie de vengeance Y'a tout ce sang qui crie à l'aile Y'a toutes les armes dans la détresse Je peux rendre l'esprit mon bouillier Je peux sentir la peur de tous ces esprits que moi n'ai Je peux imaginer la terreur Le sang qui se glace quand le choc provoque l'horreur Je sens les images défilées Les hommes et la famille Les ennemis dans la foulée On dirait un mauvais fil La fin d'une vie pris sur le fil Oh, oh, oh On veut des réponses histoire d'apaiser les cœurs On connaît les coupables et le peuple réclame que justice soit à faire Je suis encore là les amis Les coupables vont payer Du premier au dernier Je suis encore là, je suis encore là les amis J'ai peut-être vieilli Mais je suis encore là les amis Vous voyez là, je suis A Et j'attends de voir des cœurs et des aplos Et des pleins de trucs Des verts, des rouges Vous voyez tous ces trucs sur l'écran comme ça Tac Kiff ça Balancé mec, je vous en prie J'adore ça Parfait Yeah Yeah Ça c'est bon, je regarde bien Ah, c'est vraiment des cœurs Putain Ça c'est magnifique Il y a même des mains qui font comme ça Il y a des drapeaux Clac, clac Pour dire que ça marche et tout Il y a des sourires Rodrigue, merci Clac Tu vois Ça, ça me fait vraiment Ça me fait vraiment du bien Même si ça ne rapporte pas d'argent Je m'en fous Je kiffe quand même C'est ça qui est dingue Je ne serai jamais riche Je mourrai pauvre mon frère C'est grave, là Là, ça Là, je suis juste content Je ne sais pas Gratuit les amis Prenez John My goodness Ça c'est trop dingue C'est vraiment gratuit Mais c'était important pour moi Vous voyez là Je viens de me déconnecter Mais c'était difficile J'étais plongé En train de regarder comme ça Et j'essayais de rentrer J'espère que vous avez senti Cette énergie Qui difficilement Je sais que vous l'avez sentie Je sais Je sais que vous l'avez sentie Parfait Mais Je voulais vous démontrer Cette corruption de mentalité Comment ça marche Comment ça fonctionne Et j'espère que l'exemple Rigobertson Vous a un peu montré Le mécanisme de zombification On n'a même plus peur de Dieu On va jusqu'à l'église Pour que le truc soit parfait Vous voyez Le problème de la double nationalité Comment je dis Moi je suis pour la double nationalité C'est mon avis Je trouve personnellement Que c'est les dictateurs Qui ont peur de la double nationalité Parce qu'elles vous libèrent De leur emprise Parce que la conservation de pouvoir C'est avoir des gens Sur lesquels on a toujours le pouvoir Toujours le pouvoir Donc si on regarde la double nationalité Et tout ça Tu n'as plus totalement Le pouvoir Celui Mais vous voyez Dans la conservation du pouvoir La double nationalité Elle est à double sens Aussi Parfois Comme dans le cas pratique Vous voyez On peut prendre un mec Comme Richard On lui dit Toi Double nationalité Tu es dans la merde Tu n'entres plus dans le pays Et tout Et on peut prendre un autre Comme Ricobert On paye même tout Frais payé Avec les taxis Et tout ça Donc C'est vraiment un truc A A double sens Mais moi je pense Que l'un des combats Évidemment Qu'on devra mener Qui sont les combats De notre temps C'est vraiment justement Le combat de cette double nationalité Il faut vraiment Il faut libérer le développement On va bien se rendre compte Que la plupart des pays Développés dans le monde L'une des Les premières décisions Qu'elles ont prises Pour pouvoir Bénéficier De tous les enfants De leur pays Et même les enfants Des autres pays Bah Ils ont mis La double nationalité C'est à dire Que Un mécanisme aussi clair Que tout le monde applique Les Etats-Unis La France Même les Japonais Même les Allemands Tout le monde applique ça Et tout le monde voit Que ça marche Mais quand vous êtes Dans un système De conservation De pouvoir Tout ce qui est Développement Est un problème Par exemple La double nationalité Non sélective Est un problème Est un problème Et ça c'est aussi Un des combats De notre temps Donc parfois Quand vous voyez Des gens On dit Oui Il faut aller voter Et tout ça Un type te dit Oui C'est quoi ton pronom Non il faut juste Aller voter Les mecs Pour que nous On ait le pouvoir D'imaginer ce qu'on veut C'est pas une histoire Même de programme économique C'est un programme Un programme de survie C'est juste Un programme de survie Il faut qu'on sorte Ça nous fait plaisir Le Fab Lab Il est toujours ouvert Continuez à manifester Au moins votre intérêt Pour ça Ça marche Je trouve ça magnifique Aussi N'oubliez pas Le Bandcamp Ouvrez-le Achetez toutes les chansons Même si vous les avez Déjà écoutées Achetez-les juste Pour que moi J'ai du fric Parce que bon Voilà Je sais pas J'en ai vraiment besoin En ce moment Donc faites pas Et qu'on Portez-vous bien Je donne rendez-vous Ben A la prochaine saison Des prunes dimanche Mais on peut séparer Avec une petite musique Quand même Ce serait quand même top Parce que j'aime toujours Les bonnes choses Et parfois Je réfléchis Et tout Aujourd'hui On parle vraiment Des gens Qui n'ont pas Le numéro Du grand patron On va prendre Tous coupables Tous coupables C'est aussi une chanson Qui parle des gens Qui n'ont pas Le numéro Du grand patron La petite dame Monique Koumaté Qu'elle n'avait pas N'avait pas Vraiment aussi Le numéro Du grand patron Pas du tout Elle s'est retrouvée Je sais pas Moi On l'a accusée De s'être faite Transporter Dans un taxi Ou je sais pas quoi Voilà Et là On vous en voyait Des bonjour Des girls Et tout Et moi Je regarde Juste comme ça Les rampesses De l'horreur L'odeur De la mort Une matinée Morbide En plein couloir De la mort L'hôpital était triste Bien inspiré la vie À part des ombres Familiques Le regard dans le vide Tout était color sale Même les blouses Des tubi On aurait cru voir Des bouchées Autour d'une boucherie Des infirmières bizarres Croisées comme des pinotes Se balader Dans les couloirs Parfois Fumant une clore Une vision Une vision De l'horreur Traînant sa paix A fusion Un tétraplégique Diabétique Allongé Sur le carton C'est à croire Qu'on est là Dans la cour Des miracles T'as des mondiens Des commerçants Qui piétinent Les malades Je te parle Les mouches Les auteurs Et les moustiques Je te parle Les cafards Et les toiles Publiques Je te parle La vie C'est un d'attente Ouverte au public Par qui Je te parle La décharge Ouverte aux déchets Cliniques Où est notre humanité ? Tous sont les valeurs Qui font notre dignité Nous sommes des hommes Pas des bêtes Des hommes En prendre le respect De la vie Le respect De l'homme Où est notre humanité ? Où sont les valeurs Qui font notre dignité ? Nous sommes des hommes Pas des bêtes Des hommes En prendre le respect De la vie Le respect De l'homme Le taxi De l'horreur Avec à son bord Une femme Baignant dans son sang On l'avait mise Dans la malle A rien parmi les boulons Parmi les pneus Les cris De la graisse Allongés sur du carton Où est passé l'honneur Le respect De la dignité ? Où sont passées Ces valeurs Qui font notre humanité ? Qu'avons-nous fait De nos cœurs Où va notre société ? Qu'avons-nous fait De nos âmes Les âmes Nous brûlés ? La femme est morte En attendant les bébés Ça panique dans la famille Y'a personne pour payer Y'a pas de place Sans le cash A la maternité Une seule option Traîner le corps Et aller voir Nous morguer Voilà des heures Que le corps traîne Si le sol Parmi les mouches Devant la mort Pleine Tout le monde Bouge Personne Intervient Va falloir faire Quelque chose Faut qu'on intervienne Où est notre humanité ? Où sont les valeurs Qui font notre dignité ? Nous sommes des hommes Pas des bêtes Des hommes On prend le respect De la vie Le respect De l'homme Où est notre humanité ? Où sont les valeurs Qui font notre dignité ? Nous sommes des hommes Pas des bêtes Des hommes On prend le respect De la vie Le respect De l'homme Nous comblons de l'horreur C'est quand une de ses sœurs Décide de lui ouvrir l'abdomen Sans la moindre peur Elle se servit d'une lame Une vulgaire lame de rasoir Et lui ouvrit le ventre en deux Comme une bête à l'abattoir À même le sol Sans la moindre hésitation Devant une dizaine de personnes Sans la moindre compassion Tout le monde regarde Personne ne réagit T'as des docteurs Des médecins Personne ne réagit La société a perdu son âme On a les mains souillées Du sang Tout le monde est coupable Qu'avons-nous fait Pour protéger la vie ? Qu'avons-nous fait Pour cette femme Prête à donner la vie ? Son sang nous parle Son sang nous pose des questions Son sang veut des réponses Son sang veut des solutions Et les grands temps Faut qu'on ouvre les yeux La société va mal Faut qu'on ouvre les yeux Où est notre humanité ? Où sont les valeurs Qui font notre dignité ? Nous sommes des hommes Pas des bêtes de sang Le respect de la vie Le respect de l'âme Où est notre humanité ? Où sont les valeurs Qui font notre dignité ? Nous sommes des hommes Pas des bêtes de sang On prend le respect de la vie Le respect de l'âme Où est notre humanité ? Où sont les valeurs Qui font notre dignité ? Nous sommes des hommes Pas des bêtes de sang On prend le respect de la vie Le respect de l'âme Au revoir Au revoir Bye-bye